Musique Nous félicitons de l'extension de cette phase 2 parce que la phase 1 c'était tout simplement la commune de Saint-Louis Aujourd'hui nous avons les communes de Gagnol, de Gandon et tout de suite en salle nous avons ajouté la commune de Diamant ça c'est une satisfaction d'abord ensuite lors de la première phase nous avons beaucoup sensibilisé sensibilisé les différents acteurs les acteurs qui protègent mais les acteurs qui détruisent nous avons sensibilisé également les élèves les mouvements de femmes ont été impliqués pour pouvoir vendre par exemple des foyers améliorés nous avons également vu le projet de biocharbon qui intéresse Saint-Louis à deux titres d'abord pour diminuer la collecte de bois de chauffe mais également pour débarrasser de la réserve de dose du Tifa qui est une plante envahissante et c'est pour ça que la commune était vraiment engagée à côté de l'ONG, le partenariat à côté de la ville de Lille mais à côté également de l'ARD, de l'ADC, des services déconcentrés pour sensibiliser les populations pour la préservation de la mangue c'est un espace que les collectivités doivent préserver à la fois pour des questions environnementales mais aussi pour des questions de développement économique et donc en 2012 nous avons initié une première phase avec la commune de Saint-Louis avec le soutien de la ville de Lille pour mener des actions de sensibilisation en direction des acteurs locaux de la collectivité et des populations de base c'est sur la base des résultats satisfaisants de cette première phase qu'on s'est engagé dans une deuxième phase avec toujours le soutien de la ville de Lille et de la fondation Itantia pour aller plus loin dans cette approche pour la sauvegarde et la mise en valeur des mangroves de la ville de Saint-Louis alors la particularité de cette deuxième phase c'est qu'on a élargi le territoire d'intervention pour essayer de travailler avec l'ensemble des collectivités concernées par ces espaces et donc d'avoir une approche intercommunale il s'agit de mener des activités pour renforcer les capacités des acteurs locaux mais aussi soutenir les initiatives il y a beaucoup aujourd'hui de groupements liés aux populations de groupements de femmes, d'associations qui s'engagent dans des activités très intéressantes de reboisement, de sauvegarde, de stabilisation de la brèche de Saint-Louis surtout du côté de Gandiol et donc toutes ces initiatives méritent d'être soutenues, encadrées et coordonnées pour avoir un meilleur résultat bien sûr, il y a certains villages concernés que je peux citer comme Léberboué comme Niachère, comme Sanar qui font partie de la commune extra donc on a pris notre engagement pour vivre l'importance de cette mangrove et souhaitons le développement de notre commune que nous sommes engagés, partagés avec ces partenaires de la commune TOITEL de la commune de la commune avec les Gardas le soutien par le soutien Sous-titrage FR ?